salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une vidéo motivation ménage dans cette vidéo je ferai le ménage je ferai la lessive et la vaisselle je ferai aussi le rangement si tu as une nouvelle sur cette chaîne moi c'est nathie maman de deux adorables petites filles et je fais des vidéos motivation ménage et vie de maman je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos ce matin après avoir laissé les enfants à l'école je reviens donc aérer mon salon j'ai déjà aéré toutes les pièces toutes les autres pièces dans les chambres après avoir aéré les pièces je vais débarrasser parce que la base du ménage c'est le rangement il est important que chaque chose est une plus C'est parti ! Après cela, je vais venir enlever les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, c'est quelque chose que je déteste. Mon grand-père disait, les toiles d'araignée apportent la pauvreté. Du coup, à la maison, chez mes grands-parents, il n'y avait pas de toile d'araignée. On enlevait chaque jour. Mais moi, j'enlève les toiles d'araignée une fois par semaine, voire même trois fois en deux semaines. Donc, ça dépend. Ensuite, je vais nettoyer mon horloge. Ça reste sur le mur comme ça. Ça prend la saleté. Le derrière, ça prend des toiles d'araignée aussi. Donc, il est important de l'enlever, même si c'est après trois mois, et de nettoyer. Nettoyer aussi les cadres photo. Ensuite, je vais venir enlever la poussière sur toutes mes étagères de décoration. Je vais enlever la poussière. Je vais tout remettre en place. Puis, je vais venir nettoyer la télé. Là, j'utilise juste un chiffon microfibre. Au bout du, j'ai décidé de ne pas mouiller, de ne pas utiliser ma composition de vinaigre blanc, bicarbonate de soude et eau. J'enlève juste comme ça. Donc, j'enlève bien la poussière sur la télé. Je nettoie le disque dur qui est à l'arrière. Je viens nettoyer les baffles que j'ai posées sur mon meuble TV. Je vais nettoyer mes peaux de fleurs. Puis, je vais utiliser le sèche-cheveux pour enlever la poussière qui s'est déposée entre des fleurs artificielles. C'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne d'une youtubeuse. Et j'ai testé déjà plusieurs fois. C'est une astuce qui marche. Le sèche-cheveux va souffler toutes les poussières dans les fleurs. N'hésitez pas à essayer vous aussi et de me dire. Je vais profiter, comme j'ai le sèche-cheveux en main, pour souffler aussi un peu l'intérieur des prises électriques. Et ça aussi, ça a marché. Ensuite, je vais venir sur mon coin baffle nettoyer. Nettoyer le baffle, nettoyer les câbles et tout remettre en place. Nettoyer aussi le régulateur de tension. Ce sont des choses qui prennent facilement la poussière à la maison. Donc, il est important de les nettoyer régulièrement quand même. Ensuite, je vais balayer le coin où tout cela reste et les ranger directement. Je ne vais pas laver dessous. Puis, je viendrai balayer le sol. Le sol bien sale avec toute la poussière que j'ai enlevée, l'étoile d'araignée. Je vais bien balayer. Puis, je vais venir enlever la poussière sur mon canapé. J'aurais dû le faire avant de balayer le sol. Parce que là, il y a encore quelques salités qui vont se déposer sur le sol. Mais ce n'est pas grave. Comme je n'ai pas encore lavé le sol, je pourrais rattraper ça. Je vais faire la lessive. Je vais laver mes rideaux que j'ai enlevés avant de mettre les rideaux grissés. J'avais les rideaux bleu ciel. J'ai enlevé, j'ai mis les rideaux gris. Et les voilages qui étaient avec le bleu ciel, là, je vais laver. Mais le rideau bleu, lui-même, je vais laver le week-end. Mon astuce pour mettre les rideaux dans la machine à laver. Je prends une banne, je mets tous les anneaux ensemble, j'attache, je mets dans la machine. Pour que les anneaux ne frottent pas trop sur les parois de la machine à laver, de l'intérieur, là. Et aussi pour que les rideaux se lavent et étant tout droit. Ça ne se plie pas trop. En même temps, ça entretient la machine et les rideaux. Je vais venir mettre de l'eau dans ma machine à laver, semi-automatique. Je vais mettre mon produit lessive. Je vais mettre 300 ml et donne 3 fois mon biberon de 100 ml. Et j'utilise mon biberon pour mesurer. Pendant que la machine est en train de tourner, je vais venir dans le tiroir de mon meuble TV, essayer d'ordonner tout ce qu'il y a dedans. C'était un bazar. Entre les copies des enfants, les factures, les photos, les albums, c'était un bazar total. Je vais tout ranger. Là, c'est un pourpourri acheté à Orca. On le verse dans un vase ou un plateau décoratif. Et ça sent bon. Ça parfume toute la maison. Je vais trouver un autre jour, un autre endroit pour le poser. Et pendant que je rangeais, ça m'a permis de voir certains souvenirs. Là, c'est mon père et ma mère quand ils se sont fiancés. Et moi, quand j'étais slim. Quand j'avais mes 54 kg. Ce rangement m'a permis aussi de rentrer dans des anciens souvenirs parce que dans ce tiroir, il y a des photos. Je vais donc ranger les copies des enfants. Voilà le drapeau que ma yoyo a coloré. Les travaux des enfants, c'est trop bien. C'est à moi, je ne me souviens pas la dernière fois où je l'ai rangé. Les choses se mélangent. Les factures, les copies des enfants, les notices des appareils. Aïe aïe aïe, il faut tout ranger. Et là, j'ai ouvert l'album photo de Maria. Ça m'a permis de regarder comment j'étais sapé, sapé. Ranger cet amour m'a vraiment permis de passer un bon moment, de rentrer dans les souvenirs. Donc là, je vais venir dans des chimistes, mettre les factures d'eau, de lumière, de câbles. C'est par exemple la question de rapidement trouver. Mettre les copies des enfants, les notices. C'est un flyer, c'est une promotion que je veux bien garder. Donc je vais tout ranger, venir nettoyer le tiroir et mettre à l'intérieur. Je déteste de chercher quelque chose. Quand c'est bien rangé, vraiment, je suis à l'aise. Parce que quand je veux quelque chose, j'ouvre juste ici, je trouve. Quand il faut fouiller dans un bazar, là, franchement, ça me donne les nerfs. C'est pourquoi j'aime l'organisation. Pendant ce rangement, il y a eu des vieux papiers, des trucs qu'on n'utilisait plus. Mais c'était toujours là, dans la moie. Je me demandais même bien, je gardais tout ça, même pourquoi ? Je sens que je vais nettoyer cet amour chaque 4 mois. Parce qu'au fur et à mesure, on accumule des choses qui, au fil du temps, ça ne nous sert pas. Donc, pourquoi ne pas s'en débarrasser ? J'ai tout trié, ce qu'il y avait à jeter, j'ai jeté, et ce qu'il y avait à ranger, j'ai bien classé. Et voilà le résultat. Tout est rangé, chaque chose à sa place. Facile à trouver. Je vais donc venir enlever les rideaux de la machine. Donc, entre-temps, je venais quand même surveiller, mettre le rinçage, changer l'eau et tout. Ce sont des phases que je ne vous ai pas montrées. C'est une machine semi-automatique. Ça nécessite quand même l'intervention humaine. Ça nécessite beaucoup l'intervention humaine. Mais je peux vous dire, ce truc m'a changé la vie. Pendant que les avis se lavent, je fais autre chose. Mais c'est trop bien. Je tiens à préciser que quand j'ai mis les rideaux dans la machine, je me suis rendu compte qu'il y avait encore assez d'espace. Donc, j'ai ajouté d'autres vêtements dans la machine pour que ça se lave avec les rideaux. Surtout, ce n'était pas les vêtements de couleur. Donc, j'ai tout enlevé. Là, je m'en vais sécher. Et je reviens mettre un deuxième tour de lavage. Là, ce sont les vêtements des enfants et leurs draps. Le drap que j'ai enlevé sur leur lit. Donc, je vais mettre tout ça dans la machine. C'est quand même une machine de 8 kilos. Donc, ça prend pas mal de vêtements quand même. La robe rose avec les fleurs parce qu'à la fin du lavage, quelques fleurs ont sauté. La deuxième robe blanche que je mets, là, j'ai dû tourner le côté parce qu'il y a des pelles sur le bon côté. Beaucoup de mamans m'ont conseillé de mettre les vêtements des enfants dans la machine, pas le mauvais côté. Mais, je me suis dit que ça ne va pas vraiment laver. Les habits ne seront pas prévus que c'est le bon côté qui est sale. Et les habits des enfants sont vraiment salés ou ne pas à tout et à tout. Bref, je lave avec le bon côté. Et les habits qui sont assez fragiles, je mets du mauvais côté. Ensuite, je viens de nettoyer mes chaises. Ces chaises étaient des simples chaises en bois, juste avec le vernis. Avec mon mari, on a décidé de mettre la peinture blanche pour que ça donne bien avec ce qu'on a pensé comme décoration intérieure. Ce blanc sur les chaises, il faut l'entretenir, sinon ça devient très vite jaune ou même marron. Parce que les enfants mangent, essuient les mains sur les chaises. Parfois, les pieds sont même sales. On pose sur les chaises. Il est important de nettoyer minimum une fois en trois mois. Du coup, on va le faire ensemble avec mon mari. On va nettoyer toutes les chaises. Nettoyer aussi les tables. Mais comme c'est le bois, après avoir nettoyé avec cette eau et un peu de liquide vaisselle pour bien enlever les saletés, on va revenir essuyer avec un torchon sec. Parce que c'est quand même le bois, il est important de bien enlever l'eau dessus. La dernière fois, j'avais nettoyé avec toujours le savon et de l'eau. Mais de temps en temps, je passe un chiffon imbibé de vinaigre blanc et de bicarbonate. En fait, ma composition passe par tout que vous connaissez. Mais pour le lavage comme ça, on le fait avec du liquide vaisselle, de l'eau et une éponge. Puis on vient essuyer avec une éponge sèche. Question de garder quand même les chaises propres au quotidien. Pendant qu'on est hier, je vais aussi venir enlever la poussière qui se pose sur le bas de la fenêtre et essuyer un peu les NACO de l'intérieur. Vu que les NACO, il n'y a pas longtemps que je les ai nettoyés, je crois même que je dois faire une vidéo dans laquelle j'entretiens mes NACO. Sinon, il n'y a rien de spécial. C'est la même méthode. Du liquide vaisselle ou lessive dans de l'eau, ça dépend. Et puis je passe le chiffon dessus, puis j'essuie. Donc c'est rien de vraiment extraordinaire. Je lave quand c'est sale. Je n'ai pas vraiment une fréquence de nettoyage des NACO. Après avoir nettoyé mes chaises, je suis allé faire la vaisselle. J'avais beaucoup d'assiettes. Du coup, quand j'ai beaucoup d'assiettes, je peux faire laver à l'extérieur. Je viens dedans juste pour ranger. Cette étape-là, je ne vous ai pas montré parce que je n'ai pas filmé. Il fallait mettre l'appareil en charge. C'est vraiment bien de mettre chaque chose à sa place. Même quand c'est la vaisselle, il est important d'avoir un certain rangement. C'est question de rapidement trouver les choses. En fait, que ce soit pratique et beau à voir. Même si la cuisine est petite, il faut la ranger. D'ailleurs, je vous mets dans le petit i la vidéo de rangement de ma cuisine. Une vidéo dans laquelle je me force à montrer que même quand la cuisine est minuscule, on peut avoir des astuces pour la rendre fonctionnelle et bien organisée. Après avoir rangé mes assiettes, il faut donc laver le sol. Mais avant de laver le sol, il y a une musique alors qu'on avait mis. Est-ce que j'allais comprendre que je vais laver les astuces là sans danser ? Non, il fallait danser l'ombolé, la danse camerounaise, la danse du centre Cameroun. Est-ce que c'est moi qui vais alors laisser ? Comme j'aime la danse, même si je ne danse pas bien, je vais seulement danser. Le ménage là va attendre et je vous dis, cette danse aussi, le temps que ça m'a pris. Je suis allée chercher les enfants à l'école en courant. C'est-à-dire en arrivant à l'école, la tête battait, le cœur battait. Tout ça à cause de la danse. Après cette séance de danse de m'ombolé, je vais donc venir laver mon sol. Je vais utiliser mon produit pour sol, Simflor. Toujours de la marque Simad, j'aime bien le gars. Ce sont des bons produits faits locaux. C'est un produit camerounais. Donc à toutes les personnes qui sont au Cameroun, vous pouvez avoir ce produit à Carrefour, à Santa Lucia, à Dorf, à Maïma. C'est un très bon produit et à très bon prix. Là, je l'utilise pour laver le sol. C'est vrai qu'on me conseille d'utiliser les gants, mais je ne suis pas très à l'aise quand j'utilise les gants. Et ce produit ne m'abîme pas les doigts. Donc vous pouvez aussi essayer. Donc je vais rapidement laver mon sol et venir ranger la maison. Remettre chaque chose à sa place. Comme je le dis toujours, chaque chose doit avoir une place. Quand on déplace, on remet. Même mes enfants le savent. Finissez de jouer, gâtez comme vous voulez. Mais après, remettez tout en place. Ceci fait, cette vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous attends en commentaire les filles. J'adore vous lire en commentaire. Merci pour votre motivation. Merci pour vos réactions en commentaire. Non, je vous attends en commentaire. On se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !